Bonjour, c'est Megali du blog Batteur Débutant. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un groove joué à la caisse claire, un morceau que je prépare avec mon groupe. Le morceau, c'est Out of Exile d'Audio Slave. Le groove de l'intro repose principalement sur l'utilisation de doubles croches qu'on va jouer en frisées sur la caisse claire. Alors, si vous ne maîtrisez pas encore les doubles croches en frisées, je vous invite à aller revoir vite les articles du blog correspondant. Après la découverte de ce groove, à la fin de la vidéo, je vais vous dévoiler mon astuce pour ne plus jamais oublier quel fil en double crosse vous pouvez jouer pour agrémenter n'importe quel boom-tchak de base. Audio Slave. Pourquoi ce groove ? C'est le groove de l'intro, qui tourne sur 8 mesures. Il met vraiment la batterie en avant dès l'intro du morceau, ce qui n'est pas vraiment très commun dans les morceaux en général. Et en plus, c'est une très très bonne application l'utilisation des doubles croches, du rudiment de frisées dans le contexte d'un vrai morceau. Ça, c'est du bien de sortir un peu du pain. Alors, on va déjà l'écouter une première fois avec la musique pour savoir ce que ça donne. Et en plus, on va déjà l'écouter une première fois avec la musique pour savoir ce que ça donne. Et voilà à quoi il ressemble. Sympa, hein ? Alors, quand on fait un relevé, voilà comment il est noté. Comme vous pouvez le constater, il est constitué de 4 groupes de 4 doubles croches auxquels on a retiré quelques doubles croches par-ci par-là. Alors, sur le premier temps, les 4 doubles croches sont jouées en frisées habituelles, normales. Sur le deuxième temps, on ne joue que les 2 dernières doubles croches. C'est un peu plus compliqué. Sur le troisième temps, c'est la dernière double croche qui est sauve. Bon, ça, ça va encore. Et pour le quatrième temps, attention, c'est l'avant-dernière double croche qu'on ne joue pas. Ne vous inquiétez pas, on va voir tout ça étape par étape. On va le travailler chaque temps séparément. Et recoller ensemble et au fur et à mesure, chaque groupe de 4 nœuds. Il faut vraiment le découper petit à petit. Alors, petit rappel, pour compter les doubles croches, il y a une astuce. Alors, on compte comme ça. 1 i et a, 2 i et a, 3 i et a, 4 i et a. Voilà, ça permet de mettre un coup sur chaque nœud. Ensuite, on va partir sur un frisier normal. Et on va remplir la mesure de 4 groupes de 4 doubles croches. Et on va ajouter la grosse caisse sur chaque temps. Ça, c'est la première étape. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, l'astuce du jour. Comme je vous le disais, pour me rappeler de mes différents fils, je leur donne des noms. Et dans les noms, le nombre de syllabes m'indique le nombre de coups à jouer. Et comme je cherchais des mots en 3 et 4 syllabes, pour bien m'en souvenir, mon frère, qui a été le lendemain une fois, m'a soufflé des noms qui allaient bien. Vous allez voir. Alors, c'est facile. 4 doubles croches, comme dans le rythme. Long Margarita Croche, double croche Un long et deux coups Long Island Long Island Trois doubles croches, jean tomic Deux croches, long beach Deux doubles croches, jean fish Voilà. De cette façon, je peux jouer une grande variété de fils sans avoir à me souvenir s'il y a deux, trois, quatre coups. Et on peut aussi les enchaîner. Par exemple, on peut jouer un Long Island suivi d'un Margarita. Long Island Margarita Voilà. Donc, je vais vous montrer un peu ce que ça donne sur la caisse claire. Sous-titrage ST' 501 Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, j'espère que cette vidéo vous a bien plu. D'ailleurs, si le décortiquage de rythme que j'étudie, soit pour mon groupe ou soit avec mon prof, c'est des choses qui vous intéressent, vous pouvez me laisser un message sous la vidéo. Et j'attends vos commentaires pour savoir si vous avez réussi à jouer l'intro de Out of Exile. Allez, je vous dis ciao et à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501